Laurent Bailly, tu es directeur marketing de Byster. Quel est le bilan un mois après le lancement ? Effectivement, on a lancé le 13 septembre lors du salon e-commerce. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, on a une cinquantaine de marchands qui ont signé et qui ont donné leur accord. On est en train de les raccorder progressivement avec Byster. Aujourd'hui, on a quatre marchands opérationnels. On va raccorder les prochains dans les jours et les semaines qui viennent. Ça, c'est un premier point. On a quand même la confiance des e-commerçants. Ça, c'est un très bon signe pour nous. On est très contents. D'autre part, on a eu lors du salon e-commerce un e-commerce award de la sécurité qui est également une reconnaissance forte des e-commerçants sur les apports de Byster. On est très contents de ça. On a les premières opérations qui ont démarré d'un point de vue grand consommateur, on va dire, qui ont démarré avec les opérateurs qui sont en train de communiquer sur Byster sur leur parc client. Et donc, nos premiers utilisateurs s'inscrivent et commencent à payer aujourd'hui chez nos marchands. Alors, quel est l'accueil aussi du côté marchand ? Côté grand public, quel est l'accueil en termes d'usage ? Alors, en termes d'usage, aujourd'hui, on a plutôt des retours positifs sur le fonctionnement et sur la sécurité du dispositif. C'est vrai que les reproches qui nous sont faits, très clairement, c'est le fait que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore la version mobile qui est implémentée chez un de nos marchands et qui est disponible, alors que c'est une promesse très forte. Donc voilà, on a des premiers retours, forcément des petits réglages puisqu'on vient de lancer. Donc, on a bien prévenu aux consommateurs, forcément, il y a toujours des petits réglages. Mais on a plutôt un accueil très favorable et ça conforte un petit peu, ça confirme plutôt les études qu'on avait menées cet été sur les consommateurs qui nous considéraient comme un des moyens de paiement les plus pertinents sur le marché, juste après la carte bancaire. Donc, vous allez mettre en place cette version mobile qui est réclamée par les utilisateurs ? Oui, oui. Dès la semaine prochaine, on aura un premier partenaire e-commerçant qui ouvrira avec une version mobile qui permettra de démontrer justement la cinématique mobile qui est vraiment un unique selling point, comme on dit, de notre produit. Alors, il y a un débat un peu technologique, mais néanmoins marketing aussi sur le web mobile en ce moment. C'est web application versus application déportée. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous faites de la web application ou vous faites des applications iPhone, Android ou autre ? Non, on ne choisit pas. On va suivre nos marchands. C'est vrai que le marché français est plus développé en termes d'applications que d'autres marchés puisqu'on est un marché très appétant historiquement avec l'iPhone. Donc, les marchands passent principalement effectivement par des applications pour vendre aujourd'hui en e-commerce. Donc, on suit cette tendance-là, mais on ne se prive pas de faire du web application. Alors, la question qui tue, au bout d'un mois, combien de chiffre d'affaires ? Eh bien, on a passé, c'est un chiffre d'affaires qui se compte en plus de 5 chiffres déjà. Donc, on est en chiffre d'affaires processé. Donc, je ne vais pas dévoiler le montant exact, mais c'est très encourageant. Surtout qu'on n'avait qu'un commerçant, on a deux commerçants qui ont été raccordés dès le début. Donc, c'est très encourageant. Bien, merci. 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 Merci.